Comment désactiver Windows Defender ? Parfois quand on veut installer certains logiciels qui nous permet d'activer Windows, Windows Defender détecte ça comme étant un virus et parfois si on veut installer aussi d'autres logiciels petits logiciels par exemple Windows pense que c'est un virus et il va intercepter ça automatiquement pour empêcher l'exécution mais comment on peut faire pour désactiver ça avant avant de lancer l'installation de nos petits logiciels. Sans plus tarder allons désactiver Windows Defender. Vous allez cliquer sur menu démarrer, taper sécurité et voilà sécurité Windows est là. On va maintenant l'ouvrir voilà protection contre les virus et menaces ça c'est pour ceux qui utilisent Windows 10 et Windows 11. A la fin je vais montrer pour ceux qui utilisent Windows 7, 8, Vista et Windows XP donc on va cliquer sur protection contre les virus et menaces. On va cliquer là dessus. On va descendre un peu en bas vous allez voir gérer les paramètres. Gérer les paramètres. On va cliquer dessus et voilà protection en temps réel. On va désactiver ça et voilà vous venez de désactiver Windows Defender sur votre système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11. Maintenant allons faire pour ceux ou celles qui utilisent Windows 7, Windows 8, Windows XP. On va cliquer ici on va taper Windows Defender. On va cliquer sur Windows Defender. On va cliquer sur le un petit peu. Une fois avoir cliquer sur Windows Defender, on va cliquer sur le Windows Defender. On va cliquer sur le bouton avec Windows 10. Puis vous allez voir activer ou désactiver le parcoil Windows Defender. Et voilà chez moi c'est déjà désactivé si chez vous c'est pas encore désactiver vous pouvez désactiver ça par exemple vous pouvez l'activer en cliquant ici ou encore en cliquant ici pour désactiver windows defender et après vous faites ok voilà désactiver windows defender sur votre système windows 8 7 xp vista donc n'oubliez pas abonnez vous abonnez vous partager la vidéo pour d'autres amis et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour d'autres tutoriels merci